Mon entreprise a été créée en 1939, c'était du temps de mon arrière-grand-père qui était Charon Sabotier. C'est une entreprise familiale qui a été créée par mon grand-père, qui a repris l'entreprise avec ses deux fils, un menuisier et l'autre charpentier, mon père. L'entreprise a évolué, on a créé deux autres activités, la couverture et la menuiserie en complément. Après, on s'est développé aussi lié à la menuiserie, l'isolation, donc l'isolation qu'on pose en UTE, donc extérieur, aussi en sarking. Donc là, c'est la couverture, l'isolation sur toiture. La demande, elle est là, elle est assez forte d'ailleurs. C'est vrai que l'ISED apporte beaucoup pour la réalisation des travaux. L'OPAS, l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat, découle en fait de la loi de transition énergétique qui fixe les grandes lignes d'orientation sur la transition écologique et notamment sur le bâtiment, puisque le bâtiment est le premier poste de consommation énergétique. C'est un dispositif de soutien financier collectivité et qui permet pour les particuliers d'avoir une aide financière pour la rénovation énergétique de leurs biens immobiliers. On a des demandes d'office directement, des gens nous appellent, on nous demande si on est effectivement RGE parce que c'est la condition pour pouvoir bénéficier de ces aides. Le label RGE, c'est un label qui existe depuis 2011, reconnu Grenelle de l'environnement. On a travaillé en partenariat avec la comité de communes Châteaurier-Anderval en 2012 sur la mise en place de formations délocalisées sur le territoire, donc avec des réunions d'informations et des formations, en partenariat aussi avec la CAPEB et qui ont permis aux entreprises d'être les toutes premières dans le département à s'être labellisées RGE, notamment l'entreprise Delaunay. Ça lui a permis aussi de mettre en avant son savoir-faire, ses connaissances, ses qualifications, notamment en développement durable, qui leur a permis, dans le cadre de l'OPA, de réaliser plus de 17 dossiers d'accompagnement de particuliers. Pour nous, oui, c'est tous les nefs, c'est tous les nefs, effectivement, ça nous ramène du monde, ça permet de ramener du boulot et ça permet aussi de mettre en valeur notre savoir-faire, au final. C'est 5 millions d'investissements pour les particuliers et forcément, ça aura aussi des retombées financières et économiques pour les entreprises locales, puisque les particuliers font appel à des entreprises qui sont sur le territoire, et donc c'est finalement de l'économie circulaire, puisque l'argent investi par la collectivité sert à la fois aux particuliers et au développement économique des entreprises. Et finalement, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde.